Alors, bonsoir à tous. Ce soir, nous irons au Canada et nous irons dans la capitale ou dans la ville du moins de Nunavu, où nous ferons la connaissance de Sarkilin, qui est une adventiste du septième jour. Alors, on va d'abord vous présenter que le Nunavu est le territoire le plus récent, le plus grand et le plus septentrional du Canada. Créé en 1999, c'est un immense territoire peu peuplé avec une tunda, des montagnes escarpées, des villages isolés qui ne sont accessibles que par bateau ou par avion. Il est également le domicile d'un petit groupe d'adventistes du septième jour. Donc, comme je vous dis, nous allons voir l'expérience et ce qu'il nous dit en ce soir. Elle nous dit qu'elle est mariée et mère de deux enfants, un garçon et une fille, et elle travaille comme infirmière dans la capitale de Nunavu. Et plus précisément, elle travaille dans Iqalul, qui compte environ 8000 habitants. Et elle dit qu'elles ont déménagé il y a un an d'un pont Inlet, une petite communauté de 1800 personnes situées dans le nord. Et la question lui est posée, comment elle fait face aux différents défis avec les sans-abri et où la violence domestique y est, et qu'elles font les adventistes. Et voilà sa réponse. Elle dit que lorsque nous sommes arrivés à Pont Inlet, une famille adventiste de Jamaïque y vivait. Après leur départ, nous étions les seuls adventistes et nous vivons au cœur de la communauté. Mon mari travaillait pour la commune et j'étais la seule infirmière de la ville. Si nous n'avions pas fait notre travail, les choses ne se seraient pas développées dans la commune. Par conséquent, on peut dire que nous occupions des postes d'influence. C'est pourquoi il était difficile de témoigner. Certaines personnes étaient prêtes à accepter tout ce que nous disions comme des faits. Et nous ne voulions pas profiter de leur confiance. Nous ne voulions pas non plus être perçus comme utilisant nos postes pour imposer nos convictions aux autres. Nous avons donc été très prudents. Mais nous avons fait certaines choses. Et voilà ce qu'ils ont fait. Nous avons créé un club de football pour les filles de 9 à 12 ans. Pont Inlet n'avait pas de club de foot pour les filles. Et notre club avait une bonne influence sur la société. Les adultes ont commencé à remarquer que les jeunes filles n'iraient plus dans les rues. Les filles avaient un but. Elles avaient, elles venaient au club pour s'entraîner, prendre un goûter et se faire des amis. Nous avons également appris aux filles à collecter des fonds pour le club. Il n'y avait pas que moi qui préparait un gâteau pour le vendre. C'était du parrainage. Nous avons appris aux filles à s'approprier le club pour qu'elles puissent continuer sans nous. Une autre façon dont nous avons eu un impact sur la communauté a été par les termes médias des amis de mes enfants. Leurs amis ont demandé à venir chez nous pour jouer le vendredi soir et le samedi. Nous avions notre culte du sabbat à ce moment-là. Et nous avons invité les enfants à se joindre à nous. Et on lui demande effectivement comment Inca Lui se classe par rapport à Pont Inlet, là où elle habite actuellement. Et voilà sa réponse. Plusieurs familles adventistes vivent à Inca Lui et la fraternité nous a vraiment aidés à grandir spirituellement. Je peux appeler d'autres membres de l'église et leur demander de prier pour nous. Je sens qu'il y a un véritable dispositif de sécurité. À Inca Lui, j'enseigne à la classe de l'école du sabbat junior et je fais des plans pour que les enfants s'impliquent dans l'aide aux personnes âgées et dans d'autres actes de bonté. Et on lui demande quel est le rêve de l'église adventiste dans sa région. Et voilà ce qu'elle répond. Nous avons besoin de notre propre église. Nos activités de témoignage sont vraiment limitées par notre capacité à avoir un endroit que nous pouvons appeler notre maison. Lorsque j'ai visité Inca Lui pour la première fois il y a plusieurs années, nous avons un lieu dédié au culte du sabbat où nous servions de la soupe aux sans-abris pendant la semaine. Bien que nous ne gérions pas la soupe populaire le jour du sabbat, les sans-abris savaient qu'ils pouvaient venir dans le bâtiment le jour du sabbat pour un repas fraternel. Le petit espace que nous louons maintenant n'est plus assez grand pour les repas. Ma classe de l'école du sabbat se réunit dans le salon de ma maison. La classe de primaire se réunit dans le salon de quelqu'un d'autre. Et une troisième classe d'enfants se réunit dans une autre maison. Les adultes se réunissent dans le bâtiment de l'église que nous louons. Ce serait merveilleux si nous pouvions célébrer le culte et avoir d'autres rassemblements dans un même lieu. Et l'invitation qu'il nous fait en ce soir, qui nous dit, une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre permettra d'ouvrir d'autres églises et un centre de service pour témoigner de Dieu dans l'une des communautés de Nus-La-Vue. Merci de prévoir une généreuse offrande pour le 13e sabbat qui aura lieu à la fin du mois de septembre. Et on nous dit ce que nous devons savoir au niveau du Canada. Il y a 391 églises au Canada, 80 groupes et 72 289 membres pour une population de 34 419 000 habitants, ce qui représente un adventisme pour 718 habitants. La première union de fédération au Canada, composée uniquement de l'est du pays, a été créée à la fin de l'année 1901. Le travail de l'église au Canada s'est étendu au-delà des prouvesses officielles pour la première fois en septembre 1969, lorsque David Bouch a été envoyé dans le territoire du Nord-Ouest. En 1973, 150 volontaires parrainés par Maranatha Flight International se sont rendus en avion dans les territoires du Nord-Ouest et ont construit un complexe polyvalent pour offrir un lieu de culte, un centre de jeunesse et une maison pour le pasteur à Wellcrune Life, la capitale. Un avion a également été mis à disposition pour répondre aux besoins des communautés éloignées. Le Canada est un pays laïque et post-chrétien, mais la liberté religieuse est protégée par la Constitution. 67% des Canadiens se considèrent comme chrétiens. Près de 40% de la population est catholique roumaine et les protestants représentent 27%. Près d'un quart des Canadiens déclarent n'avoir aucune apparence religieuse. Et le titre de notre récit était « Le football, la soupe est Dieu ». Merci de votre écoute. Merci.